L'innocence moderne L'innocence moderne Nous devinons alors que le pouvoir est présent dans les mécanismes les plus fins de l'échange social. Non seulement dans l'état, les classes, les groupes, mais encore dans les modes, les opinions courantes, les spectacles, les jeux, les sports, les informations, les relations familiales et privées, et jusque dans les poussées libératrices qui essayent de le contester. J'appelle discours de pouvoir tout discours qui engendre la faute et partant la culpabilité de qui le reçoit. Certains attendent de nous, intellectuels, que nous nous agitions à toute occasion contre le pouvoir. Mais notre vraie guerre est ailleurs. Elle est contre les pouvoirs. Et ce n'est pas un combat facile. Car, pluriel dans l'espace social, le pouvoir est symétriquement, perpétuel, dans le temps historique. Chassé, exténué ici, il reparaît là. Il ne dépérit jamais. Faites une révolution pour le détruire, il va aussitôt revivre, rebourgeonner dans le nouvel état des choses. La raison de cette endurance et de cette ambiguïté, c'est que le pouvoir est le parasite d'un organisme transsocial lié à l'histoire entière de l'homme et non pas seulement à son histoire politique et historique. Cet objet en quoi s'inscrit le pouvoir de toute éternité humaine, c'est le langage. Ou pour être plus précis, son expression obligée, la langue. Le langage est une législation, la langue en est le code. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue parce que nous oublions que toute langue est un classement et que tout classement est oppressif. Ordo, en latin, veut dire à la fois répartition et combination. Jacobson l'a montré, un idiome se définit moins par ce qu'il permet de dire que par ce qu'il oblige à dire. Dans notre langue française, je suis astreint, par exemple, à me poser d'abord en sujet avant d'énoncer l'action qui ne sera plus dès lors que mon attribut. Ce que je fais n'est que la conséquence et la consécution de ce que je suis. De la même manière, je suis obligé de toujours choisir, en français, entre le masculin et le féminin. Le neutre ou le complexe me sont interdits. De même encore, je suis obligé de marquer mon rapport à l'autre en recourant soit au « tu », soit au « vous », c'est-à-dire que le suspense affectif ou social m'est refusé. Ainsi, par sa structure même, la langue implique une relation fatale d'aliénation. Parler et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer, comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Toute la langue est une réaction généralisée. Je vais citer maintenant un mot de Renan. Le français, mesdames et messieurs, disait-il, puisque c'était dans une conférence, le français ne sera jamais la langue de l'absurde. Ce ne sera jamais non plus une langue réactionnaire. Je ne peux pas imaginer une sérieuse réaction ayant pour organe le français. Eh bien, je dirais qu'à sa manière, Renan était perspicace. Il devinait que la langue n'est pas épuisée par le message qu'elle engendre, qu'elle peut survivre à ce message et faire entendre en lui, dans une résonance souvent terrible, autre chose que ce qu'il dit, surimprimant, à la voix consciente, raisonnable du sujet, la voix dominatrice, têtue, implacable de la structure, c'est-à-dire de l'espèce en tant qu'elle parle. L'erreur de Renan était simplement historique, elle n'était pas structurelle. Il croyait que la langue française formée, pensait-il, par la raison obligée à l'expression d'une raison politique, qui, dans son esprit, ne pouvait être que démocratique. Mais la langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire, ni progressiste, elle est tout simplement fasciste, car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. Dès qu'elle est proférée, fût-ce dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. En elle, immanquablement, deux rubriques se dessinent, l'autorité de l'assertion, la grégarité de la répétition. D'une part, la langue est immédiatement assertive. La négation, le doute, la possibilité, la suspension de jugement, requièrent des opérateurs particuliers qui sont eux-mêmes repris dans un jeu de masques langagiers. Ce que les linguistes appellent la modalité n'est jamais, en quelque sorte, que le supplément de la langue, ce par quoi, telle une supplique, j'essaye de fléchir son pouvoir implacable de constatation. D'autre part, les signes dont la langue est faite, les signes n'existent que pour autant qu'ils sont reconnus, c'est-à-dire pour autant qu'ils se répètent. Le signe est suiviste, grégaire. En chaque signe dort ce monstre un stéréotype. Je ne puis jamais parler qu'en ramassant, en quelque sorte, ce qui traîne dans la langue. Dès lors que j'énonce, ces deux rubriques se rejoignent en moi, je suis à la fois maître et esclave. Je ne me contente pas de répéter ce qui a été dit, de me loger confortablement dans la servitude des signes, je dis, j'affirme, j'assène ce que je répète. Dans la langue, donc, servilité et pouvoir se confondent inéluctablement. Et si l'on appelle liberté, non seulement la puissance de se soustraire au pouvoir, mais aussi et surtout celle de ne soumettre personne, il ne peut donc y avoir de liberté que hors du langage. Malheureusement, le langage humain est sans extérieur. C'est un huis clos. On ne peut en sortir qu'au prix de l'impossible. Par exemple, par la singularité mystique, telle que l'a décrit Kierkegaard, lorsqu'il définit le sacrifice d'Abraham comme un acte inouï, vide de toutes paroles, même intérieurs, dressé contre la généralité, la grégarité, la moralité du langage. Ou encore, par l'amen Nietzschéen, qui est comme une secousse jubilatoire donnée à la servilité de la langue, à ce que Deleuze appelle son manteau réactif. Mais à nous, qui ne sommes ni des chevaliers de la foi, ni des surhommes, il ne reste, si je puis dire, qu'à tricher avec la langue, qu'à tricher la langue. Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique, qui permet d'entendre la langue hors pouvoir, dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part, littérature. J'entends, en effet, par littérature, non un corps, ou une suite d'œuvres, ni même un secteur de commerce ou d'enseignement, mais le graphe complexe, des traces d'une pratique, la pratique d'écrire. Je vise donc en elle essentiellement le texte, c'est-à-dire le tissu des signifiants qui constitue l'œuvre, parce que le texte est l'affleurement même de la langue, et que c'est à l'intérieur de la langue que la langue doit être combattue, dévoyée, non par le message dont elle est l'instrument, mais par le jeu des mots dont elle est le théâtre. Je puis donc dire indifféremment, du moins ici, c'est ce que je ferai, littérature, écriture ou texte. Voilà.